Alors, je vais lancer un note par ici. Ok, bonjour, est-ce que, je vais mettre le poids là, je mets le son, comment ça va, ok, bon. Ok, bonjour, je vais attendre quelques secondes pour tout le monde, c'est-à-dire que je vais prendre le temps, je vais mettre le temps, je vais mettre le temps, je vais mettre le temps, ok. Je vais fermer la fin, c'est-à-dire que c'est une porte, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle semaine qui commence. Bon, toujours, toujours en fond, n'est-ce pas ? J'espère que vous avez peut-être un bon week-end et que vous avez réussi à reprendre de l'énergie. Donc, si vous avez un bon week-end, un échange directement ensemble, vous avez des espaces chat directement, tu vois, c'est-à-dire que vous pouvez en plus s'échanger. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler notamment par rapport aussi au podcast qui a été publié en fait ce samedi sur l'équilibre. J'avais envie qu'on partage ensemble la problématique de l'équilibre Vipro et Viperso, Viperso-Vipro, enfin voilà. Parce que souvent, en fait, comme je vous le disais dans le podcast, je vais revenir un petit peu sur les principes aussi que j'ai partagé dans l'épisode du podcast. C'est, voilà, je vais revenir dessus et puis ensuite, vous partagerez quelques petites choses que j'ai pu mettre dans ma vie quotidienne en place. Et en fait, déjà, ce qu'il faut bien comprendre, et j'en parle dans l'épisode, d'ailleurs, je vais peut-être me mettre de vous partager dans l'épisode podcast, comme ça, je vais vous mettre directement là. Et puis, c'est ça, c'est que, en fait, souvent, quand on parle d'équilibre, on a cette image d'une balance en parfait équilibre. Donc, en fait, si je prends mon crayon, si je parle d'équilibre, vous allez me dire, c'est ça, parfaitement. Donc, en gros, le parfait équilibre, c'est lorsque mes crayons sont parfaitement, voilà, et encore là, il est à tout à l'heure. Voilà, mais c'est en tout cas cette image que l'on a de l'équilibre. Et le problème qu'il fait, c'est que là, en fait, il y a juste le centre, un point 1 et un point 2, les extrémités. Et c'est comme si, en fait, ces extrémités représentaient des clappes, pour l'exemple. Et ça, il va déclater la balance. Le problème qui se passe, c'est qu'on a cette image de l'équilibre, mais notre vie quotidienne n'est absolument pas calquée sur un équilibre parfait, 50-50, avec deux extrémités, qui sont les plateaux. Nous, dans nos vies, très clairement, on a un nombre incalculable de plateaux. Donc, déjà, en fait, l'équilibre 50-50, plus on a de plateaux, plus on va diviser. Donc, ça ne fonctionne pas. Et aussi, dans nos vies quotidiennes, on a différentes activités, on a différentes problématiques, on a différentes envies, possibilités, etc. Donc, on ne peut pas être linéaire et moyen, en fait, sur tout. Par exemple, si je prends, notamment quand je suis avec mes enfants, je peux être et à faire à manger, et à être avec mes enfants, tout en réfléchissant, par exemple, au prochain rendez-vous, au prochain réunion pro que j'ai. Et donc, je ne vais pas être spécialement qu'à 100% à faire à manger, parce que j'ai mes enfants. Donc, les enfants vont apprendre sur leur part, et puis, inconsciemment, je vais avoir ma tête aussi, qui va fonctionner en côté. Et tout ça, mis de bout à bout, on se rend bien compte que la balance équilibre parfaite du 50-50, elle n'est pas, en fait, faisable, donc je ne sais pas, c'est trop complexe, en tout cas, de vouloir chercher l'équilibre parfait de cette image de la balance 50-50, parce qu'en fait, elle n'est absolument pas réalisable dans nos vies. Donc, déjà, je pense que c'est important de bien poser les bases sur cette recherche, en fait, qu'on fait systématiquement de l'équilibre, parce qu'on a une image qui est fossée, et la véritable bonne image que l'on peut plutôt prendre pour avoir cette recherche d'équilibre, c'est plutôt comme la table de mixage. Par exemple, quand on imagine un studio d'enregistrement, avec la table de mixage de prise de son, et bien là, avec les, je ne sais pas combien de curseurs différents il peut y avoir sur une table de mixage, mais ça, c'est davantage, en fait, l'équilibre de notre vie, que ce soit pour personne, mais en tout cas, l'équilibre de notre vie que l'on recherche, c'est plutôt une multitude de curseurs, plutôt que deux curseurs avec lesquels on essaie toujours d'aligner la moyenne. Et la moyenne, en fait, notamment quand on n'est pas dix de curseurs, c'est pas 50-50, c'est un qui est peut-être à 20, un autre qui est à 30, un autre à 2 ou à 40, et ainsi de suite. Et là, on crée, en fait, notre propre équilibre par rapport à un certain moment donné de notre vie, de notre journée aussi, parce que, notamment d'alimenter un, quand je suis en famille pour préparer des enfants, etc., rien d'aller à ma journée, et d'être en activité, par exemple, pro si on a les journées qui sont bien semblées comme ça, eh bien, on a des curseurs différents. Si, par exemple, on a des enfants avec nous, et qu'on va avoir aussi d'autres activités, eh bien là, c'est pareil, les curseurs, on joue, en fonction du fait que si les enfants font leurs activités, ou si nous, on a besoin de prendre du temps pour nous, enfin, voilà. Donc, c'est vraiment très important d'enlever cette balance et de pouvoir voir une véritable grande et belle table de mixage où on joue, justement, avec ses curseurs. Donc, une fois qu'on a bien cette image en tête, ça nous permet de mieux comprendre et aussi d'aller mieux explorer le possible et d'aller explorer aussi ce qui, parfois, en fait, manque, les solutions qui pourraient, enfin, en tout cas, les solutions que le monde pourraient se mettre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, ces solutions, on peut aussi avoir peur d'aller les explorer, parce qu'on va aller sur, parfois, des rythmes inconnus, et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que, même sur des journées quotidiennes dans lesquelles on n'est pas à l'aise, ou qu'on sent que ça ne correspond pas, mais on se dit, je préfère rester dans cette zone-là comme si je ne suis pas très à l'aise, mais au moins j'y suis, et en fait, je connais, plutôt que d'aller tester autre chose qui pourrait, en fait, être bien mieux, mais qui nous demanderait, en fait, de sortir des routines que l'on connaît, et parfois sortir de sa routine, et bien, ça nous déstabilise. Et même si c'est pour aller vers du mieux, nous, ce qu'on voit, c'est de se dire, ok, mais ça va me déstabiliser, peut-être que ça ne va pas fonctionner comme je veux, etc. On va se faire vraiment plein de petits plans comme ça, plutôt, en général, côté le pire, quoi. On va plutôt se projeter sur le pire du pire, plutôt que de se dire, ok, si je change, qu'est-ce qui va en découler, vers quoi je veux aller ? Et souvent, quand on recherche vers quoi je veux aller, on se dit, moi, j'aimerais ça, mais en fait, on va quand même se faire le scénario du pire du pire. Et c'est souvent le cas, lorsqu'on est face à ce petit, parfois, à ce grand avis sur le changement, on peut avoir la vue de dire, non, non, mais là, clairement, là, ma vie quotidienne, en fait, il y a des choses qui ne me convient pas, ça, ça va plus, on arrive à le savoir, en fait, ça, on arrive tout à fait, à savoir quand on arrive, on est plein et on est très fatigué, on s'énerve facilement, on a des douleurs parfois aussi articulaires, on se sent aussi souvent déstabilisé, le moindre petit grain de salle de ma journée, et ça peut vite prendre des proportions pyramides, enfin, extraordinaires, alors que ça n'a pas lieu. Et donc, toutes ces choses-là viennent nous dire que, on est sur de l'inconfort et qu'on pourrait peut-être aller, justement, à ce moment-là, explorer d'autres pistes. Mais c'est sûr que, pour l'inconfort d'autres pistes, il va falloir sortir de ce qu'on appelle une zone de confort. Mais en fait, je ne sais pas si vous connaissez déjà la zone de confort, je vous fais un rapide schéma. Voilà, hop. C'est un peu, moi, je vois ça un peu comme, vous voyez, comme un galet qui tombe à l'eau, avec les zones, tout, tout, tout. Voilà. Et en fait, la zone de confort, c'est ça. Ici, on est dans notre zone de confort. Et puis, quand on est en recherche des solutions, on tourne. Parce que les solutions, souvent, quand on les cherche, elles ne vont pas dans notre zone de confort. Sinon, ce serait trop facile, mais pas. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les solutions, elles vont se trouver plutôt en dehors de cette zone. Je trouve qu'il va falloir peut-être passer la première barrière, et peut-être la deuxième, et peut-être la troisième. Et donc, du coup, pour aller chercher la solution, je ne sais pas, moi, peut-être la solution, elle est là, peut-être. Solution, qui est ici. Et moi, je suis là. Et bien, du coup, moi, je prends souvent l'image de la planche de cercle. Et bien, du coup, c'est un peu comme si on voulait partir de ce point-là, pour aller jusqu'au point ici. Mais ici, on va avoir des super grandes vagues à cercle. Et bien, pour ça, il faut être un minimum équipé. Souvent, quand on parle des zones de confort, on peut beaucoup avoir cette image d'une grande montagne à franchir. Et en fait, cette grande montagne à franchir, tout le monde est capable de la franchir. C'est juste qu'on n'est pas équipé de la même manière. Et en fait, l'équipement que l'on va avoir va être différent en fonction déjà de ce qu'on a traversé dans nos vies. Mais ça va être différent aussi par rapport à notre état d'esprit. Et donc, ça, c'est aussi pour ça qu'il y a des coachs, des accompagnanteurs, des personnes qui, en fait, elles ont déjà un peu créé, qui ont déjà appris à savoir ce qu'il fallait mettre sur le dos pour aller franchir la montagne. Ou qui ont déjà appris à surfer pour passer ces grandes vagues. Et donc, c'est intéressant de pouvoir se faire accompagner. Pourquoi ? Parce qu'on gagne du temps, on gagne beaucoup, beaucoup d'énergie aussi, il faut le dire. On gagne beaucoup d'énergie. Et en fait, peut-être que votre chemin, là comme ça sur le papier, le chemin, il va se faire comme ça. Mais peut-être que pour vous, il va falloir passer par ici, pour descendre et pour pouvoir aller sur ce côté-là. Et ça, c'est vraiment à chacun après. Et une fois qu'on arrive à sortir de sa zone de confort, ça devient de plus en plus facile. Parce qu'on n'apprend à le faire. Et on se rend compte que les bénéfices et ce que ça nous apporte, c'est bien plus grand que parfois la peur ou la petite voix intérieure qui nous dit qu'est-ce que tu es en train de faire, ça ne va pas, tu es en train de, on ne sait pas vers où tu vas. Et puis, imagine, et puis si ça, et puis si ça, et puis si ça, mais en fait, c'est 10 000 possibilités. Mais souvent, concrètement, quand on a un bon intérêt d'esprit pour aller chercher la solution qui nous convient, et bien, on va vraiment explorer et à chaque fois qu'on va se rendre compte que finalement, la solution vers laquelle on veut aller, peut-être que, je reprends mon filant parce que j'aime vraiment bien quand c'est concret et quand vous pouvez avoir des images, mais peut-être que ici, vous êtes dans votre zone de confort. Mon point, c'est la zone de confort. Vous en sortez. Donc, vous êtes ici. Vous êtes ici. Et là, vous vous rendez compte que pour aller à la solution, ça ne me concerne pas trop, je suis plutôt dans la confort. Et bien, je vais revenir dans la zone de confort parce qu'en fait, tout est mouvement, tout est faisable et réalisable et on n'est pas dans un monde qui est figé, ni non plus, on n'est pas figé. Donc, en fait, on va chercher notre solution à dehors de la zone de confort et quand on va sortir, si on rend compte que on est dans un confort, que ça ne nous convient pas, on peut revenir dans notre zone de confort et aller explorer plutôt les chemins qui sont à droite ou à gauche et se dire, écoute, là, moi, la zone, ah, par ce chemin-là, c'est plutôt confortable. Et là, je suis ici. Et donc, vu que ça me va, je vais aller un peu plus loin. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais en tout cas, il faut absolument avoir en tête que lorsqu'on recherche une solution, donc ça, par exemple, c'est valable, c'est l'équilibre pro-perso, je l'ai repris sur le discours. Quand on cherche l'équilibre vie pro-vie perso, cette recherche va forcément passer par une sortie de zone de confort pour aller explorer, en fait, les possibles. Et quand vous pouvez le faire en plus en étant accompagné ou coaché, eh bien, c'est d'autant plus agréable parce qu'on a quelqu'un qui va être un peu comme votre guide de montagne ou votre, comment dire, ou votre coquiveuseur. Ça va prendre à surfer les vagues. Moi, j'aime beaucoup plus. Mais j'aime bien. L'océan est un élément dans lequel je suis assez, je pense, c'est bien. Malgré que souvent, c'est parce que je me suis un peu froide. Mais j'y suis plutôt super à l'aise. Et donc, il m'a dit que si j'avais jamais personne à m'apprendre, à savoir comment m'agir, comment mettre sur la planche, etc., ça aurait été super compliqué. Alors que là, clairement, quand on est accompagné, déjà, ça va beaucoup plus vite. On se fait moins mal aussi. Et puis, on gagne aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est super, super important. En tout cas, je mettrai le lien. Je vais aller le chercher tout de suite. Le lien du podcast de l'épisode qui est arrivé samedi. Je vais aller là, dans le... Je vais aller le faire. Voilà. Et ça, c'est le podcast qui est sorti. Voilà. Qui est sorti samedi sur justement l'équilibre. Et je vais vraiment en profondeur sur ce podcast, notamment avec l'image de cette fameuse table de mixage avec tous les pulsions. Et ça, c'est vraiment important d'enlever l'image de la balance. Voilà. Bon. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions. Si il y a des questions... Moi, j'avais... Je vais mettre quelques questions qui sont sorti par Instagram. Parce que je vais faire ça. Mais je ne fais pas de moi pour le direct. Ah, mais j'avais la question. C'est... Il y avait la question surtout de comment en fait allier l'équilibre. Alors, comment on peut allier son... l'équilibre ? Là, pour ma part, en tout cas, moi, une ressource que je trouve formidable pour réussir à allier comme ça mes vies quotidiennes, tout ce qui peut faire mes vies quotidiennes, c'est ça va être l'organisation. Pour moi, c'est vraiment... Et puis après, bien sûr, dans l'organisation, il y a plusieurs outils. Ça, c'est vraiment des choses que je partage dans les accompagnements que je propose. Mais c'est vraiment l'organisation qui va être pour moi un des coups. C'est un peu comme... Allez, pour reprendre l'image du surf, l'organisation, ça va être ma planche de surf. Voilà. C'est... Ça va être ce sur quoi je vais m'appuyer pour pouvoir justement explorer toutes les possibilités, réussir à mettre tous vos tabous, réussir à jongler, enfin voilà, dans toutes les tâches et les choses que j'ai à faire dans les journées. Autrement aussi, autre chose que je voulais partager lors de ce live depuis... Donc, aujourd'hui, il y a un challenge, un défi qui s'est lancé sur mon compte Instagram un petit peu vraiment par hasard. Mais j'ai trouvé ça formidable de se challenger notamment parce que là, en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de choses qui me prennent de l'énergie. Enfin, forcément, ça me prend de l'énergie. Donc, j'ai beaucoup de choses en ce moment, comme on dit, beaucoup de choses sur le feu. Et donc, ça me prend de l'énergie. Et pour moi, je me suis dit « Ok, j'arrive dans une zone qui va me demander beaucoup d'énergie. Donc, il faut que je fasse attention à moi et que je fasse attention à ce que l'énergie ne sorte pas n'importe où et n'importe comment. Et donc, forcément, l'alimentation, c'est quelque chose qui est pour moi un pilier fondamental aussi dans l'énergie que je déploie au quotidien. Et il faut savoir que le sucre prend énormément, énormément d'énergie à notre corps pour que notre corps, avec l'insuline, puisse mettre cet équilibre dans notre taux de glucose au quotidien. Sachant que, souvent, dans nos journées, notre taux de sucre, c'est un peu comme ça. Et notre corps, il essaye de trouver la moyenne, enfin, le plat plutôt que les pics. Et donc, il essaie de faire des pics comme ça entre le haut et le bas avec notre taux de glycémie qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. sauf qu'on mange beaucoup de produits sucrés. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui est vraiment activé dans le sucre. Et à chaque fois, je le sais, ça me prend de l'énergie. Alors, je suis bien, puis après, je redescends et puis là, je reprends du sucre et je remonte et je repressens. Et ça, ça prend du coup d'énergie. Et donc, là, je me suis lancé le challenge de faire une semaine zéro sucre. Alors, bien sûr, un fruit, c'est des sucres, les pommes de terre, c'est du sucre. Il y a du sucre aussi, mais c'est autorisé. Le sucre naturel, mais par contre, tous les produits sucrés, j'enlève les sucres. Absolument partout pour justement, réussir à garder une énergie. Et puis, j'en ai parlé sur Instagram, mon story hier et vous avez été quasiment 40 à être OK pour qu'on puisse se challenger ensemble. Donc, on est une quarantaine là, notamment via Instagram, à se challenger. Donc, je vais vous partager les petites choses ou aussi le fait que quand j'ai envie de manger sucré, ce que je mange pour ne pas lier à ça, etc. Mais, en tout cas, je trouvais ça vraiment génial de pouvoir partager ensemble ce petit grand effet. Parce que pour quelqu'un qui est attiré par le sucre, faire ne serait-ce qu'une semaine zéro sucre. Et puis, par contre, ce qu'il va falloir aussi faire, c'est si derrière, j'arrive à tenir encore plus longtemps, ce serait chouette. mais si derrière, je vais entretenir le sucre, en tout cas, c'est de le faire vraiment le plus intelligemment possible et donc de me la craquer sur une tablette entière de chocolat. Parce que là, par exemple, avec Pâques, là, tous les petits déconnes que j'ai là ou au niveau du bout, là, c'est le chocolat. Merci le chocolat. Parce que très clairement, en fait, j'ai le choix qui ne répond plus de toute cette charge que je lui donne en plus à traiter. Parce que c'est ça, en fait. On en a d'ailleurs parlé beaucoup dans l'atelier avec Nadia Christensen, l'atelier « Un printemps au top ». Parce que chaque saison, avec Nadia, on vous prépare des ateliers pour aller vers une saison au top. Donc, on a fait l'hiver au top, le printemps au top. Et puis, là, on va préparer doucement l'atelier pour un météo au top. Et on en parle souvent. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à savoir exactement ce qu'il faut faire. Mais on ne le fait pas. On ne le fait pas ou on va le faire quelques jours et puis, craquage, craquage chocolat ou craquage autre parce qu'il y a eu un événement ou une source de sexisme qui fait que notre corps va aller se tchao. Donc, le mieux, là, par exemple, c'est de ne plus avoir de chocolat. Donc, si moi, j'ai encore les chocolats le Pâques des enfants et là, je me suis dit, niette, j'ai... Par contre, je bois beaucoup plus puisque à chaque envie de chocolat ou d'autres... Enfin, non, moi, c'est surtout vraiment le chocolat. Là, je vais vers soit tisane en ce moment. Je fais beaucoup tisane. Mante. Mante et aussi l'ortie. Beaucoup l'eau aussi ou tisane d'hibiscus et puis un peu de thé là, je bois aussi deux cafés max par jour. Un le matin à 10h30 et l'autre au alentour de 15h. Mais pareil, sans sucre, c'est des cafés à manger. Voilà. C'est ma façon à moi d'organiser entre la théine qui se compose... Enfin, il y a plusieurs parties créées à l'intérieur enfin, plusieurs parties qui... plusieurs composantes et puis la caféine également. Donc ça, j'essaye aussi de faire attention de ne pas être et sur le café et sur le thé en même temps. Donc, en ce moment, je suis vraiment beaucoup sur les tisanes et les os aromatisés parce que ça permet d'équilibrer aussi toutes ces choses que l'on met dans notre corps qui est plutôt une très bonne machine, comme on dit. Faut-il détenir les bonnes choses et puis pas saturées par des gourmandises et donc, voilà. Je t'invite en tout cas à venir rejoindre toutes les belles amis cocottes qui vont suivre ce challenge et qui suivent ce challenge en même temps que moi. c'est même 08. Bon, on est arrivé à la fin de ce cocotte café. On se retrouve cette semaine pour la lettre cocotte ce soir qui est envoyée dans vos boîtes mail. Le lien pour vous inscrire à la lettre cocotte c'est en dessous et puis également sur Instagram quasi quotidiennement par les stories, les posts et puis chaque samedi matin on se retrouve pour l'épisode du podcast et donc ce samedi l'épisode du podcast parce que je peux vous délivrer donc le cocotte il a fait ce samedi c'est comment apprendre enfin comment gérer et apprendre à écouter son niveau de fatigue et c'est quand même plutôt pas mal de pouvoir connaître connaître et apprendre à s'écouter notamment pour savoir bah jusqu'où en fait il ne faut pas aller surtout bon bah je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une très très belle journée un très bon début de semaine une très belle semaine aussi et puis on se retrouve très vite ciao ciao Merci.